Chers internautes, c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons pour ce dixième salon de croissance et nous sommes heureux de savoir que les éditions précédentes vous bénissent que vous faites des commentaires et que vous les recommandez à d'autres personnes et nous nous retrouvons aujourd'hui avec les hommes de Dieu que nous ne vous présentons plus à savoir le pasteur Julio et le pasteur Patrick à qui je souhaite la bienvenue dans ce salon de croissance et pour rentrer dans le vif du sujet permettez que je demande immédiatement au pasteur Julio de nous conduire dans la prière prions le Seigneur. Dieu divin est vrai nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes pour encore parler de ta parole. Nous te supplions Seigneur illumine les yeux de nos coeurs et révèle Seigneur ta pensée à chaque internaute dans le merveilleux nom de Jésus Christ. Amen. 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 Le Seigneur Jésus dans Jean 11 42 face au tombeau de Lazare s'exprimait en disant « Père je sais que tu m'exhaustes toujours » et quelques instants après il a ressuscité le corps de Lazare. Et la phrase de Jésus nous interpelle à plusieurs niveaux quand nous savons que plusieurs personnes se sont découragées dans la foi, ont abandonné les sujets pour lesquels ils priaient, ont même quitté l'église en étant frustrés d'avoir prié longtemps pour les sujets et de ne pas être exaucés. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de partager en ce jour sur la prière efficace. Et je vais commencer avec nos deux serviteurs de Dieu en demandant au pasteur Patrick, qu'est-ce qui fait la différence et rend une prière efficace, pasteur Patrick? Merci déjà pour la question, pasteur Valéry. Et vous avez introduit effectivement par ce qui frustre plus d'une personne, plus d'une personne qui prie. Et effectivement, en cette édition, nous voulons présenter à nos internautes quelques pistes pour rendre une prière efficace, pour être assuré de ce que nos prières étaient exaucées, de ce que nous avons été écoutés. Et nous vous leur proposons ce jour six éléments que je m'en vais énumérer. La première des choses, c'est la volonté de Dieu. La seconde, c'est le fardeau quand on prie. La troisième, c'est la précision dans la prière. La quatrième, c'est la foi. La cinquième, c'est la disposition de cœur. Et la sixième, c'est le nom de Jésus-Christ. Wow! Chers internautes, vous avez compris, la grande recette si vous voulez devenir champion de la prière, c'est six choses. Et nous allons revenir sur chacune de ces choses, élément après élément, pour que les uns et les autres puissent davantage comprendre et améliorer leur façon de prier. Parce qu'il faut dire qu'à la suite de la dernière édition, beaucoup d'internautes nous ont contactés pour reconnaître qu'ils avaient des problèmes en ce qui concernait leur vie de prière. Et donc, je vais demander au pasteur Julio, le pasteur Patrick a parlé de la volonté de Dieu. De quoi est-ce qu'il est question, la volonté de Dieu en ce qui concerne la prière? Merci, pasteur Valérie. Merci. Nous pensons que prier sur la volonté de Dieu est le premier élément qui garantit l'exaucement de la prière. Jésus a dit un jour, lorsque les disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier. Dans sa prière, il a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand nous lisons à 1 Jean chapitre 5 verset 14, il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le mot volonté de Dieu revient. Il faut retenir ici, pasteur Valérie, que Dieu n'exhauste pas nos souhaits, nos désirs, nos sentiments, nos émotions. Dieu exhauste sa volonté. Dieu a une volonté pour chaque situation sur la terre. Or, prier ici consiste à chercher la volonté de Dieu, à la trouver et à restituer cette volonté à Dieu. Donc, la véritable prière consiste à chercher la volonté de Dieu, à trouver cette volonté et à restituer à Dieu sa volonté. Pour toutes les situations, Dieu a une volonté. Dans la Bible, il dit dans l'Ancien Testament à 1 Samuel que Dieu voulait un sacré en Israël. Parce que le sacré s'était détourné de Dieu, le clergé s'était détourné de Dieu. Et Dieu, dans son cœur, avait besoin de quelqu'un qui l'établira pour perdre son peuple. Or, il y avait une femme qu'on appelait Anne. Pendant des années, elle a soupiré après Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Dieu ne pouvait rien faire. Quand elle a révélation que Dieu voulait un serviteur, la Bible, quand elle est montée à Silo cette année, elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Le rassaut ne touchera pas sa petite, il sera consacré toute sa vie. Elle a touché la volonté de Dieu, elle a trouvé la volonté de Dieu, elle a restitué cette volonté et elle a été exaucée. L'année qui suivait, elle a eu un enfant. Et dans la volonté de Dieu, c'est rappelant encore, parce que Valérie, que Dieu a une volonté générale. Dieu a également une volonté spécifique pour chaque situation. Par exemple, volonté générale, Dieu a dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, c'est général. Maintenant, Dieu n'a pas dit avec qui est-ce que nous allons nous marier. Le nom peut être Julia, Grâce, Emeline, ce n'est pas dans la Bible. Mais il appartient maintenant à chaque personne de chercher la volonté spécifique de Dieu pour sa vie. Et nous devions devenir efficace lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, la trouvons et restituons cette volonté à Dieu. Ainsi donc, chers internautes, nous ne pouvons pas forcer la main à Dieu. Si Dieu devait nous exaucer en dehors de sa volonté, il arriverait qu'il se combatte lui-même, puisqu'il serait en train de faire quelque chose qui est contre son projet pour nous. Et si j'ai bien compris, le pasteur Julien avait des exemples qu'il nous a donnés, souvent derrière nos problèmes et nos soupirs, la volonté de Dieu est cachée. Souvent, ces situations sont là pour nous exciter à chercher la volonté de Dieu. Et dès l'instant où nous avons soif de découvrir cette volonté de Dieu, nous devenons les partenaires de Dieu. C'est la raison pour laquelle il intervient et il accomplit sa volonté en exaucant notre prière. Et c'est là que notre joie est parfaite. Wow, ça c'est super. Je vais demander au pasteur Patrick, tout à l'heure, il a parlé du fardeau. Qu'est-ce qu'il entendait par fardeau? Pasteur Valérie, vous ne pouvez pas, lorsque vous vous engagez dans le domaine de la prière, mettre de côté la notion du fardeau. Tout à l'heure, le pasteur Julio a pris un exemple formidable de l'Ancien Testament, l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Souvenez-vous que lorsque Anne priait et demandait au Seigneur un enfant mal précisément, elle a versé des larmes devant le Seigneur. Et le sacrificataire Élie a pensé qu'elle s'était enivrée de vin et que c'est l'ivresse qui était en train de l'emporter. Pourtant, ce n'était pas le cas. C'est juste que dans son cœur, pendant qu'elle priait, elle avait une certaine soif. Le fardeau, c'est la soif que vous avez lorsque vous approchez du trône de Dieu. La soif de voir Dieu agir. La soif de voir Dieu intervenir. La soif de voir Dieu changer les situations. La soif parce que vous êtes en quelque sorte révolté, mécontent et choqué au regard de la situation que vous vivez. Vous ne pouvez pas crier devant le Seigneur et que lorsqu'il regarde à votre cœur, il sent que vous êtes en train de singer devant lui. Vous êtes juste en train de faire des grimaces. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup font. Il prie comme si c'était juste une simple formalité. Et lorsque je parle de formalité, je vais prendre l'exemple d'une personne vers qui vous êtes allé pour prier. Vous priez pour quelqu'un qui est peut-être malade, mais vous n'avez aucun amour, vous n'avez aucune compassion pour la personne. Porter le fardeau de quelqu'un, c'est souffrir avec la personne. C'est être choqué au-dedans de vous. Jésus devant la tombe de Lazare. La Bible nous dit que Jésus-Christ a pleuré. Jésus a pleuré pourquoi? Parce qu'il était aussi plein de compassion en voyant qu'un ami était dans la tombe, en voyant qu'une famille qui lui était chère était en train de pleurer. Jésus pleure et c'est après cela, vous avez dit au départ, qu'il dit « Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours ». Nous voyons Jésus qui porte d'abord le fardeau de la famille avant de présenter même son sujet devant Dieu. Mais regardez un peu, pasteur Valéry, la légèreté avec laquelle ils ont fait plusieurs prix. On a l'impression qu'ils sont en train de s'amuser. Dieu ne fait pas avec eux les blagueurs. Dieu veut des personnes qui ont un cœur consacré et qui portent véritablement les fardeaux devant lui. Ça c'est super. Et donc ça veut dire, pasteur Patrick, que quand nous nous approchons du trône de Dieu, nous devons être rassurés déjà de l'importance. Quand la chose pour laquelle nous sommes en train de prier. Quand la chose est importante, on ne va pas voir les gens être très à l'aise, très cool, en train de prier de manière guère. D'ailleurs, le Seigneur a dit « La prière fait vente du juste à une grande efficacité ». Donc, plus quelque chose est important pour vous, plus vous allez insister dans la prière. Et aussi, j'ai pensé à quelque chose quand vous étiez en train de parler tout à l'heure. Il s'agit du fait que quand les gens viennent vers Dieu en ayant des plans B, je n'emmène porte pas le fardeau. Ils savent que de toutes les manières, si Dieu n'exauce pas, ils ont déjà un oncle qui peut pouvoir pour la situation. Ils ont déjà des idées. Et à partir de ce moment, Dieu n'a vraiment rien à faire pour vous, puisque vous avez déjà d'autres solutions. Et ils abandonnent très facilement pendant qu'ils sont en train de prier. Ça se remarque par un manque de persévérance dans la prière. Si quelque chose est véritablement important pour vous, même si au début, c'est comme si Dieu n'a pas bougé le petit doigt, vous allez insister et finalement, il va bouger. Alléluia. Bon. Je vais revenir vers le pasteur Patrick pour parler de la précision. Eh bien, le pasteur Julien, autant pour moi, pour parler de la précision. Pour la précision. Pasteur Valéry, nous devons être précis dans nos prières. Parfois, on voit des personnes qui font des prières vagues du genre, Seigneur bénis-moi. Seigneur ouvre-moi les portes. Seigneur, Seigneur étant... On ne sait pas exactement ce qu'il demande. Dieu veut la précision dans la prière. Tout à l'heure, au début, vous avez pris l'exemple de Lazare. Vous devriez tomber de Lazare et Jésus n'a pas été mort. Sors. Il a été précis. Lazare. Sors. Dieu nous attend dans le domaine de la précision dans nos prières. Ou encore, il n'a pas dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Voilà, voilà. Il y a des vagues qui ne prient pas comme ça. Que ta volonté soit faite. Dieu, tu connais mon cœur. C'est vague. Dieu veut la précision dans la prière. Et quand on fouille la Bible à Marc chapitre 11, verset 23, Jésus dit ici, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra ça s'accomplir. C'est à cette montagne, cette montagne, c'est un adjectif démonstratif qui spécifie la montagne. Jésus ne dit pas si quelqu'un dit à n'importe quelle montagne, à cette montagne. Donc nous voulons la précision. Et nous invitons, nous interdit quand vous priez, soyez précis. Dites à Dieu exactement ce que vous voulez. Dieu ne va pas venir chercher ce que vous voulez. Il y a des personnes parfois qui sortent de la présence de Dieu, vous les demandez, qu'est-ce que vous avez dit à Dieu dans vos prières, ils ne savent plus. À peine qu'ils disent à Dieu ça parce qu'ils ont demandé. Parce qu'il n'y a pas de précision. Dieu veut nous prions avec précision. Ok, waouh, gloire à Dieu. Et concernant la question de la disposition de cœur. Par rapport à la question de la disposition de cœur, pasteur Valéry, pendant que nous prions, pendant que nous portons des fardeaux, tout à l'heure nous avons parlé des fardeaux, devant le trône de Dieu, nous devons avoir un cœur disposé, un cœur préparé à communier avec le Père, à communiquer quelque chose à Dieu. Et dans la disposition de cœur, l'élément qui va le plus nous intéresser, c'est la sincérité pendant que nous prions. Nous ne devons pas nous présenter devant Dieu de manière hypocrite. Ce que nos lèvres articulent, ce n'est pas ça qui importe devant le Seigneur, mais c'est ce que nos cœurs ressentent. Vous voyez, quand Dieu reproche au peuple d'Israël, au travers du prophète Esaïe, qu'est-ce qu'il leur dit? Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est très loin de moi. Lorsque vous êtes devant Dieu, ce n'est pas ce que vos lèvres sont en train d'articuler. Vous pouvez avoir de très belles paroles. Vous pouvez même donner l'impression d'être touché. Mais Dieu sait qu'au fond, le cœur n'est pas disposé. Le cœur ne porte pas le fardeau. Et l'autre chose, c'est les motivations. Lorsque vous êtes devant Dieu, qu'est-ce qui vous motive à demander telle ou telle chose? Et ça, pasteur Valérie, je vous vois, vous vous positionnez bien avant d'écouter ce qu'on dit. Les motivations. Vous voyez des personnes qui vont demander à Dieu un véhicule. Pourquoi est-ce que tu es en train de demander le véhicule à Dieu? Parfois, c'est parce qu'il veut faire concurrence à tel autre qui a déjà un véhicule. Il y a quelqu'un qui est en train de demander à Dieu une épouse. Il n'est même pas précis, comme disait le pasteur Julio tout à l'heure. Mais simplement parce que peut-être qu'il est en train de subir une pression familiale. Peut-être parce que, pour des raisons professionnelles, on a exigé, ou culturelles, on a exigé qu'il faut qu'il ait une femme pour accéder à tel ou à tel niveau. C'est-à-dire qu'il demande juste parce qu'il veut satisfaire quelque chose qui ne rencontre pas la volonté de Dieu pour sa vie. Voilà à quel niveau est-ce que vous voyez des personnes s'approcher du Seigneur, demander des choses, mais avec un cœur dont les motivations sont tellement impures. Et ils seront choqués quand ils ne seront pas exaucés. Dieu ne peut pas vous exaucer si ce que vous lui demandez ne rencontre pas sa volonté. Dieu ne peut pas vous exaucer si ce que vous demandez, c'est pour satisfaire vos désirs charnels et autres. Jacques dira quoi ? Vous demandez, vous ne le recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous avez un cœur qui n'est pas disposé. Vous demandez pour satisfaire vos convoitises et non pour faire plaisir à Dieu qui aussi se réjouirait bien de se rendre compte que ce que vous demandez rencontre sa volonté. C'est comme les filles, le pasteur Valéry, qui veulent se marier, vous leur demandez pourquoi est-ce que tu veux te marier ? Parce que j'ai 27 ans, ils sont encore chez nous. La motivation n'est pas bonne. Le Seigneur a dit dans sa parole, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si vous voulez voir Dieu dans votre situation, votre cœur doit être pur. Vous devez vérifier les motivations comme le pasteur Patrick disait tout à l'heure, même si c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il peut arriver que ce que vous demandez coïncide avec la volonté de Dieu, mais que vous ayez de mauvaises dispositions intérieures, de mauvaises motivations, que vous soyez même dans l'amertume. Parce qu'Anne, dans le cas que le pasteur Julien a évoqué tout à l'heure, était amère à l'intérieur d'elle, il a fallu qu'elle vienne se déverser devant Dieu, vider son cœur d'amertume pour que Dieu l'exauce. Et on précise qu'elle repartit ce jour de sa prière en ayant le cœur joyeux et le visage resplendissant. Et donc, je pense avec le pasteur Patrick et le pasteur Julio que vraiment la question de la disposition de cœur est quelque chose de fondamental. Et je vais aborder maintenant la question du nom de Jésus. Tout à l'heure, le pasteur Patrick, quand il citait, il a parlé du nom de Jésus. J'imagine que c'est un merveilleux cachet qu'il faut poser à la fin des prières et de la prière. Et je me demande... Merci, parce que Valérie, la question de cette conception-là, on pense que prier au nom de Jésus, c'est dire n'importe quoi et finir au nom de Jésus. Vous pouvez voir des gens qui prient parfois pour crever les yeux de leur voisin et ils disent au nom de Jésus. Et dans les prêts, parfois, on va dire n'importe quoi et dire au nom de Jésus. Ce n'est pas sa prière au nom de Jésus. Nous pouvons finir notre prière en disant au nom de Jésus, mais sans prier en son nom. Le nom de Jésus n'est non plus une formule magique ou un fétiche. Les gens puissent nommer un fétiche. Quand tu attaques au nom de Jésus, prier au nom de Jésus, ce n'est pas ça. Mais je vais d'abord commencer par nous dire que le nom de Jésus possède l'autorité, le pouvoir sans frontières. C'est la clé pour entrer en possession de toutes les promesses divines. Jésus a dit à Jean chapitre 14, verset 13 et 14, je vais rapidement lire pour nous tous. Il dit ici, Jean 14, 13, 14. Il dit ici, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous sommes verset 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc quand Jésus était dans les rues de Jérusalem, tout ce qu'il demandait, le Père lui donnait. Et quand il partait, il dit, si tu étais un peu appristé, abattu, tu t'en vas, pourquoi est-ce que tu nous laisses? Il a dit, désormais, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été, se trouve désormais dans mon nom. Donc je vous donne mon nom comme l'héritage, comme la clé pour entrer en possession des promesses divines. Maintenant, pasteur, qu'est-ce que c'est de prier au nom de Jésus? Prier au nom de Jésus, c'est prier selon la pensée, le caractère, la volonté et la nature de Dieu. Donc pour nous, je veux être, prendre la place, être prié en place et le lieu de Jésus. Je ne sais pas si ça se comprend, pasteur Valéry. Ça se comprend. C'est-à-dire que je me place... Si Jésus priait, qu'est-ce qu'il demanderait à ma place? Qu'est-ce qu'il demanderait à ma place? Ah oui. Donc c'est prier selon son caractère, sa volonté, ses attentes, son standard à lui. Prier au nom de Jésus, c'est mourir pour notre volonté, pour laisser qu'il se manifeste, qu'il manifeste sa volonté au travers de nous. Donc pasteur Julio, si je comprends bien, on ne peut pas prier au nom de Jésus en demandant quelque chose de contraire à la pensée de Jésus. Justement, ça ne pourrait pas dire son caractère. Jésus est saint, Jésus est juste, Jésus est parfait. Donc c'est se soumettre à tout ce qu'il est, soumettre tout notre désir, notre vœu, nos souhaits à son caractère. Je vais prendre un petit exemple. J'ai vu une dame qui vivait en concubinage avec un monsieur et qui voulait qu'on prie pour qu'elle ait un enfant avec le monsieur. Donc, est-ce qu'elle peut prier, Seigneur, s'il te plaît, rends-nous fégons et donne-nous un enfant dans notre relation au nom de Jésus. Pourquoi ça? Elle va dire au nom de Jésus, la femme, elle n'a pas prié au nom de Jésus. Parce qu'elle n'est pas soumise à l'autorité de Jésus. Qui est la parole. Qui est sa parole. Qui est sa sainteté. Elle n'est pas soumise à ce que Jésus est. Donc, prie au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas vivre dans l'adultère, dans le concubinage et prier au nom de Jésus. Avec notre volonté, notre pensée, notre désir, nous sommes morts en nous-mêmes et nous ne vivons qu'en Jésus lui-même. Alléluia. C'est merveilleux. Et donc, chers internautes, le nom de Jésus n'est pas un merveilleux cachet. Quand on met à la fin de nos prières pour authentifier, le nom de Jésus, c'est plutôt prendre notre position en Christ, renoncer à notre propre volonté et prier comme Jésus aurait prié lui-même s'il était dans notre situation. Gloire à Jésus. Le dernier élément que nous allons aborder, curieusement, a été touché dans la dernière édition. Et si nous revenons dessus, c'est que son importance est vraiment capitale. Il s'agit de la question de la foi. Donc, je reviens au pasteur Patrick pour ça. Parlant de la question de la foi, pasteur Valéry, je vais lire un extrait de la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 6. Où il est dit précisément. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, nous l'avons dit la dernière fois et nous insistons en cette édition encore que la foi est l'élément fondamental lorsque nous nous approchons de Dieu pour lui demander quelque chose. Si ici, il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça voudrait également dire que si vous ne priez pas avec foi, votre prière ne peut même pas être agréée devant le Seigneur. Si vous priez sans conviction, il sera impossible que votre prière rencontre la volonté de Dieu. Surtout que vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de demander au Seigneur. Prier sans la foi, c'est chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Quelque chose dont on ne connaît même pas la nature. La foi dans la prière, c'est ce qui libère l'énergie divine sur votre vie. Regardons un peu à la femme à la perte de sang. Elle dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je suis persuadé que je serais guéri. Elle n'a même pas encore touché le vêtement de Jésus, mais elle a déjà sa guérison. Elle est convaincue que si elle le touche, elle sera guérie. Mais le problème que beaucoup de chrétiens ont, c'est qu'ils demandent, mais au fond, ils sont en train de... Il y a un silla qui dicte toute sa loi. Je ne sais pas si le Seigneur va m'accorder. Prions aussi. Prions aussi. Ah, je ne sais pas. J'ai longtemps prié. Vous voyez comment des gens ne sont pas convaincus lorsqu'ils demandent au Seigneur. Ils n'ont pas de foi. Ils ne croient pas. Or, Jésus a dit que si nous avons la foi, comme un grain de Sénébé, nous pouvons déplacer même une montagne. Beaucoup de chrétiens pensent que c'était une parole qui était valable pour le temps où Jésus parlait. Mais la parole de Dieu à travers les âges n'a pas changé. Ce que le Seigneur a dit hier et qu'il a fait hier, il le déclare encore aujourd'hui. Sa parole est toujours d'actualité et agit avec puissance et efficacité. Et pour davantage comprendre ce que nous sommes en train de dire, je vais nous inviter à lire un autre passage. Celui de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 21. Pendant que vous êtes en train de fouiller, pasteur Patrick, Hébreu 11 que vous avez cité tout à l'heure précise, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que quand je viens prier, je sais que je serai rémunéré. Quelque chose doit se passer quand je suis en train de m'approcher dans la prière. Si je prie et je quitte sans espoir, ça veut dire que je n'avais pas la foi. Si je prie, je dois m'attendre à ce que le rémunérateur dont je me suis approché me rémunère. Tout à fait. Quand vous priez avec foi, vous recevez le salaire, vous recevez la récompense. Et Jésus lui-même encore a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, sachez que vous l'avez reçu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de nous écouter, tu as peut-être longtemps demandé, tu as longtemps attendu quelque chose. Il te manquait cet ingrédient qui est la foi. Commence à prier par la foi et tu verras le Seigneur activer les bénédictions en ta faveur. Wow. Nous disions encore, la foi était l'ingrédient essentiel. Essentiel, fondamental, incontournable. Gloire à Dieu. Chers internautes, nous l'avons compris pendant cette édition, ce qu'il faut pour qu'une prière soit efficace. Il n'est pas question d'abréger nos efforts paresseusement en disant vraiment que la volonté de Dieu soit faite. Ou encore, si c'est la volonté de Dieu. Vous devez premièrement rechercher la volonté de Dieu et voir si elle est en adéquation avec votre demande. Ensuite, vous devez avoir le fardeau. La prière doit sortir de votre cœur pour que Dieu ne vous accuse pas de prier du bout des lèvres sans que votre cœur ne soit en train de le chercher véritablement. Troisièmement, vous devez être précis par rapport à ce que vous êtes en train de demander à Dieu. Dites précisément. Si véritablement vous avez compris quel est votre besoin, dites-le précisément. Quatrièmement, ayez de bonnes dispositions de cœur. Ne laissez pas l'amertume, le manque de pardon polluer votre vie. Veillez à ce que les motivations pour lesquelles vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu soient des motivations saines. Qu'elles ne prennent pas leur racine dans votre convoitise. Dans votre culture ou dans vos besoins familiaux. Tout à fait. Cinquièmement, nous devons prier au nom de Jésus. C'est-à-dire mettre Jésus à notre place et voir si cette prière va dans les intentions profondes de Jésus. Et enfin, nous devons nous approcher de Dieu comme un rémunérateur. Sachant que, comme ce que nous avons demandé est dans la volonté de Dieu, peu importe le temps que cela mettra, Dieu finira par nous exaucer. Voilà, ces six choses, assurément, feront de vous un champion de l'exaucement. Et nous croyons que désormais, vous pourrez dire dans votre vie comme le Seigneur Jésus, « Père, je te loue de ce que tu m'exauces. » Toujours. Merci infiniment aux hommes de Dieu pour leur présence sur ce plateau. A nous revoir très bientôt. Je suis sûr que les internautes sont déjà dans l'attente du prochain, du 11e Salon de Croissance. Que Dieu répande sa grâce sur vous. Qu'il bénisse vos familles et vos ministères. Amen. Amen. Soyez bénis.